Eh ben, bien le bonjour mes petits ponnaises. On se retrouve pour un nouveau stream, ça faisait longtemps, avec un jeu récent plus qu'il plus est. Je vais juste faire le partage Twitter pour que les gens puissent nous rejoindre pour ce petit temps réel. Et on va découvrir ensemble Hub. Alors, Hub, c'est deux choses pour moi. Non, trois, parce que je vais commencer par la première quand même, c'est vachement important. On est dimanche, on s'emmerde et il fait un temps complètement pourri dehors. Donc ça, c'est vraiment la première motivation. La seconde, c'est quand j'ai vu une vidéo de ce truc, je dois avouer que ça m'a un peu tapé dans l'œil visuellement. Parce que c'est très smooth et avec, vous n'êtes pas sans savoir, oh, j'ai casé l'expression, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand fan de Jet Set Radio. C'est très rare les jeux qui exploitent avec une parfaite intelligence que c'est Shedding. Il y en a beaucoup pour lesquels c'est un effet de mode plus qu'autre chose. Ce fut une grosse mode il y a une décennie de ça quasiment. Mais il y a des manières quand même d'user de ce rendu particulier pour donner vraiment une patte graphique assez extraordinaire. Et Hob a toutes les qualités du pub que j'en ai vu pour faire partie de ces titres-là. Hop, je finis d'envoyer le petit invitational on the Twitter. C'est touché. La deuxième chose, la troisième chose qui me motive à mettre le pif dans Hob, c'est que c'est une de ces catégories de jeux qui a une narration silencieuse. Et j'avoue être de ces vieux qui apprécient largement qu'on ferme sa gueule et qu'on fasse voir des trucs qui envoient. Plutôt que de raconter des énormes conneries qu'on a déjà entendu dix mille fois et dont on se passe volontiers la plupart du temps. Donc voilà, maintenant où vais-je mettre les pieds ? Est-ce que ça va me plaire ? Je n'en sais absolument rien. On va voir ça ensemble live tout de suite. Je vais juste fermer une fenêtre de navigateur pour éviter que ça rame. Hop, je vais fermer une seconde car je suis fou. Oh, Twitter. Et voilà. Et elle vient que pourra. Allez, engouffrons-nous dans le monde étrange de Hob. On écrase-moi ça. J'avais juste lancé pour vérifier le setup que ça ne rame pas trop au point de vue graphisme. Et apparemment, ça c'est smooth. Alors là, vu que j'ai l'encoder qui mouline derrière, ça va peut-être perdre du frame rate, mais ça devrait tourner pas mal. Petit rappel, train train, je suis en QHD, eh oui. Donc forcément, c'est assez gourmand. Mais le jeu a l'air de vous être prévu pour tourner sur toutes les configurations, y compris les plus modestes. Voilà, j'ai fini le jeu. Le robot est parti. Ah 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 ah. Tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou. Hum 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 hum. Je vais faire un petit réglage de l'audio quand même. Ça devrait être pas mal aux petits oignons cette fois. Hop hop. On revient sur la fenêtre. Salut toi. Qu'est-ce qui se passe par ici ? Ah oui oui oui. Le stream me fait sauter des frames. C'est dommage. Je confirme quand même que le jeu assure sur pas mal de configurations, y compris les plus modestes apparemment. Quitte à faire des petits sacrifices comme d'habitude sur le rendu visuel. Salut. Salut. J'ai déjà trouvé le bouton pour sauter. Mais je n'ai pas d'autre bouton qui sert. Non. Petite jauge en haut à gauche. La fameuse jauge de la jungle. Oui je sais, c'est dimanche, j'ai l'humour bad game. Il est parti où mon pote ? Alors vous comprenez tout de suite pourquoi j'ai un petit peu craqué au niveau design. C'est... Il y a du boulot. Il y a de la recherche, il y a du style. Il y a de quoi flatter la pupille comme on dit couramment. Salut toi. Alors. Toi tu là-bas. J'aime bien quand ça ne te dit pas un mot. Henri. 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 Je vais appeler mon robot Henri. Salut, salut, il ira bien. Henri. Tu... Tu... D'accord. Hop, un bouton qui marche. C'est normal. Ok d'accord. Béton. C'est qu'il patale ce couillon. J'ai pas le temps de tout explorer moi. Alors ça c'est les petits trous tiens. Les petits paparillons qui servent à rien. Des animations gratuites. Quand on est devant ça en général on se dit « Hum, bah il va y avoir du bon ». Ça va, je sais monter, je sais le toucher. Donne-moi des buttons pour toucher. Non, ok. Pas de buttons, tant pis pour moi. Qu'est-ce qu'il se passe Henri ? Tu veux que j'aille goûter les groseilles ? Eh ben, les groseilles sont mortelles. Note pour plus tard, ne pas goûter les groseilles. Qui est plein de blague sur Riton ? Je vais peut-être baisser le son du jeu. Alors vu, j'ai pas de retour vidéo, ni le chat de Twitch. Je fais ça un peu au pif. Yes, it's smooth. Alors la caméra n'est pas libre. C'est le jeu qui l'a légère totalement. C'est un petit détail pour vous, mais... Pour l'autre, ça voulait dire super beaucoup en fait. Hop, je passe. Merci Riton. Ok, ça, 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 il n'y a plus besoin d'en voir. Là, on est en mode 36-15, pure des merdes. Ok, partie sur le truc. Non, groseille, non, pas de groseille. Toi, t'as pas l'air sympa. Toi, t'as l'air, comment dire. Vous vous rappelez de Dead by Daylight ? Ah oui, voilà. C'est un peu pareil, on dirait. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ça a bien déliré sur les concepts de bestioles, quoi. Groseille, 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 groseille. Groseille partout. C'est d'où je viens. Et vous, c'est cassé où, ce con ? Là-bas, en douille. Dis-donc, Riri, il faudrait penser à m'attendre des fois, quand même. Bon, vu que ça, ça ne sert à rien, on va appeler ça d'un nom totalement original qui s'appellera... Hum, les Checkpoints. Vous m'achetez ? Allez. Oh, yes. Petit pas, petit pas, saut, saut. Pour l'instant, c'est très lisible, très facile à comprendre. Je vais juste vérifier où varie-t-on. Ouais, 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 mais... Et là, tu ne peux pas me tendre le bras pour me faire monter direct, quoi. Tu te casses, même ça, t'es tranquille. Ah ouais, non, mais très franchement, ce jeu a tout pour séduire les myobges comme les grands. Hop là, un petit passage à la recraft. Zip et des filles. Oh, souplesse. Souplesse arrière, souplesse avant. Un retournement. Suivi de... Ouais, ça passe. Là. Suivi de... Suivi de... Ah, il y aura... Hop, Makai. Bien joué, ex. Alors, l'intelligence, il faudrait que je redescende du bon côté du truc, là. Bon, oui, peut-être. Je suis du bon côté. Alors, Riri, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu m'as l'air de regarder fixement dans cette direction. Mais je ne vais pas sauter dans ce précipice. Et oui, je ne suis pas comme ça. Je fais souvent des fels, mais là, je vais m'abstenir pour le démarrage du jeu quand même. T'es un herbivore, toi. C'est pas les 10 saloperies. Non, non, non. Mais, mais non. Note pour plus tard. Ah, Riton n'est pas si sympa que ça, parce que quand même, je crois que là, il vient de me faire un truc que les sites tels que YouPorn répouvent. Donc, il y a sa voix. Alors que toute cette petite équipe, là, apparemment, ce sont des dissidents de chez Blizzard qui se sont barrés parce qu'ils en avaient marre de peut-être bosser tout le temps sur le même projet ou la politique de la maison. Je ne sais pas. Et qu'ils ont déjà fait un autre titre dont j'ai zappé le nom totalement, mais vous retrouverez. Qui apparemment avait déjà eu son petit succès. Ah ouais, c'est un poil plus massif, ça. Ok. Oui, ça va être gênant pour applaudir. Très, très joli. Qu'est-ce que c'est agréable, ces narrations silencieuses comme dans Rhyme. J'espère que ça va être un petit peu mieux réussi, par contre, puisque Rhyme, c'était joli. Oui, mais ça aurait mérité d'être exploité un petit peu plus finement au niveau de l'architecture de l'univers qui était proposé. Or là, sur les petits bouts de vidéos que j'ai vus, il se trouve que tout l'univers est modulable quelque part. On va voir ça, je pense, dans pas longtemps. Et en fait, progressivement, c'est le joueur qui va créer ces nouvelles zones de jeu, ce que j'ai compris. Créer indirectement. Et c'est assez intéressant, parce que ça va demander pas mal d'observations, je pense. Et vous allez pouvoir rigoler quand vous me verrez faire mon Marcus The Boulay. Pour l'instant, j'ai toujours pas de capacité offensive, les amis. Et je n'ai aucune indication où aller. Donc forcément, ce stream va être très très long. Idée. Et machin, machin. Et si je remontais là-haut, pétait la gueule au brosaille. Ça se tente. Non, il n'y a pas de bouton pour mettre des coups de l'aide. Un petit save. On va dire que tu as saveé. C'est sympa. Tu veux que je tire ce cube ? Eh oui, ça m'évite de faire tout le tour. C'est très malin. Bon, note quand même que tu peux pas péter la gueule au brosaille. Et qu'elles se sont tranquillement installées. Non, j'ai pas expor ici. Ok, c'est vrai. Je pense qu'on peut passer là-bas-dessus. C'est une bonne question. Non, non. C'est sympa, la zippe de fond. Bon, c'est tout doux, tout gentil. Ça donne envie de pas parler en fait. Croyez-vous que je saurais me retenir ? C'est pas gagné. Il y a quand même un tas où je peux. Hé, irritant. Ouais. Bah moi, je vais prendre l'offre du moment avec des potatoes, si tu permets. Il est un peu sec, le vieux, là, non ? Ah oui, il est carrément sec, là. Donc là, tu as déverrouillé le... Le que tu comprends pas. Buton d'action, où se trouve-t-il ? Gâchette, pas gâchette. Non, il n'y a pas d'action. Pour l'instant, c'est 36.15. Démarre-toi, ok. C'est con, moi, j'ai une épée, là. J'aime bien m'en servir. Jump, machin, truc, patin, couffin. Bon, je suis... Je suis... Je suis tristesse. J'arrive, reconnaît, j'arrive. Tu crois que je passe là-dedans, toi ? Je te trouve un pôle optimiste. T'es sûr que tu veux pas un dessert ? Bon, on va dire que c'est des fragments de clés, ça. Vous me l'achetez. Ça va être l'expression qui doit revenir pendant tout le stream, je pense. Vous me l'achetez. Parce que je sais absolument pas où je fous les pieds. C'est quand même le principe d'un jeu, la découverte. Donc, on va commencer par aller affronter Diablo 3 direct, je crois. C'est quoi ça, c'est pas un checkpoint, c'est une vraie sauvegarde, on va dire. Vous me l'achetez ? Alors, ça, c'est une attaque en temps réel de ingresse. Ne vous affolez pas, ça va revenir régulièrement. Je vais peut-être enlever les alertes, ce serait une bonne idée. On va juste en mode vibreur. Petit défi du jour. Qui a reconnu le son ? Postez-moi ça sur Twitter. Qui a reconnu le son de mes alertes sur le mobile ? Histoire qu'on rigole. Hop, voilà, vibreur. Ce sera bien suffisant. On était tout zen, on vient de se faire mettre du stress. Par les joueurs du dimanche. Alors, revenons à ça. Combo épais, j'ajoute une troisième attaque. Super puissante, génial. Mais en fait, c'est que des trucs que je ne peux pas acheter, monsieur. Parce que 20 Schmurtz, j'en ai pas, 60 même pas, et voilà. Donc, on va juste noter que on va pouvoir booster le personnage de manière soit offensive, soit augmenter ses protections. Bien. Il y a une roulade, il y a une attaque. Oubliez, c'est toutes les options que je n'ai pas. Je suis tristesse. Il y a un haut-blown. Et puis... Il y a un haut-blown. On va juste qu'à sou 교é. C'est un haut-blown. C'est une phase. C'est une phrase. C'est une phrase. C'est une phrase. Et puis... C'est une phrase. Je peux refaire ? Non, celui-ci était trop beau. Yes. Elles sont où les groseilles ? Je vais m'en occuper. Elles vont passer un sacard d'un petit sauvegarde pour éviter de tout recommencer vu mes capacités de bouler. Splotch. Alors jusqu'ici, tout va bien parce que c'est très limpide et très lisible. Je n'ai pas tourné en rond. La narration silencieuse est parfaitement limpide. Mariton, excusez-moi. On va se boire une mousse ? Allez, viens. C'est moi qui régale. Note pour plus tard. Tu ne casses pas les murs. Bon, ok. Tant pis. Par contre, puissé de tomber la pelouse. Je crois que je vais passer tout le jeu à tomber tout ce qui se passe à ma portée. Oh, je peux tomber les buissons. Il y a d'autres choses que le docteur d'enfer dit qu'on peut tondre dans Austin Powers mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet. On le tente ? Ouais. Il y a tant. Dissou ! Ok, donc bien regarder tous les trucs pour choper la monnaie du jeu. Tu ne te casses pas la gueule. Tu utilises le... Oui, c'est bien. Bien, brave. Oui, je surveille la durée du stream aussi histoire de ne pas faire un truc trop long. 22 minutes, ça va. C'est bien choupi tout ça. C'est bien choupi tout ça. Alors, un indice a dû m'être donné mais bien entendu j'ai complètement rien capté. Oui, elle est à droite. Je veux bien aller à droite. Ça, je l'ai à peu près compris. Maintenant, je vais utiliser l'espèce de pseudo-échelle qui est au-dessus là. Est-ce que tu sais sauter comme ça ? Oh, oui. Tu es sage. C'est bien planté en plein milieu. Non, ça ne se souvient pas. Alors, mes amis développeurs, je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont chroniquement le vertige et que ce n'est vraiment pas très sympa. C'est genre de niveau avec une abysse à vomir juste en dessous à vomir dans le sens situé le vertige. C'est très joli mais moi, j'ai juste envie de gerber. Oh, 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 oh. Et je tombe. Hey, Riton, qu'est-ce que tu fais ? Je te paye une mousse, un air de déjà-vu, il n'y avait pas un petit checkpoint, pas que je redémarre à chaque fois à perpète parce que je vais me prendre des pelles à tomber dans le vide pour me l'endouille. Je présume que ce que j'ai activé là, c'est cramé, je n'ai pas à l'enctiver. Ouais, non, mais vas-y, là, repose, ton petit moteur, bise. Le chat qui est en train de faire une petite crise de nerfs à côté, je ne sais pas quoi, avec des boulons en aluminium. Un coup pour rien. Alors là, vous auriez le retour vidéo, ouais, non, mais c'est bien, mieux vaut le faire au début. Vous auriez le retour vidéo, vous verriez mes mains toutes mouettes sur le pad. Je vous garantis que le problème de vertige est bien réel. C'est un peu le contraire. J'espère qu'il n'y aura pas que des niveaux avec des passages comme ça puisque ça va être long pour moi et douloureux sur moi. Hop, petit jump. Ça va le chat, tu t'éclates ? Il faut arrêter là. Regarde papa, il fait des fels. Ton pas, s'il te plaît. Merci. Ça me fait transpirer dans ces trucs de roteur, ça. Super. Babore toute. Il faudrait plus qu'un truc qui s'écroule et je serai joie totale. Ne pas confondre avec le pain. Parce que le pain total, ce n'est pas du tout le même effet. Oui, les jeux de mollets du dimanche. Eh oui, eh oui, je vous avais prévenu au début du stream de toute manière. Oh, mais dites donc, il y a plein de trucs à tomber. Puis eux, ils n'ont pas l'air super sympa niveau SP. Bonjour. Je vais tomber. Ah non, mais tu ne me plais pas, toi, tu es tout moche, tu es tout dark. Moi, c'est tout dark. J'en fais de la purée. Eh, ça descend vite, la jauge. Donc, c'est un bloc à chaque touchage. Et les blocs, ils sont planqués dans les airs, bien entendu. Donc, en fait, on peut le résumer, c'est un simulateur de tondeuse. Bonjour. Et toi, tu ne plais pas non plus pour la pente. Tiens, ça se destrói, il semble. Allez, on continue le temps de la pelouse. Je vais me faire un petit 100%. Bravo, vous avez dérouvé rouillé tondeur de pelouse. Tu m'as l'air bien collé à toi, là-bas. Alors, qu'est-ce que j'ai apporté d'autres ? Ça ne s'active pas, ok. Non. Le vent donne des indices derrière. Genre, regarde, ne va pas là-bas. Non, non. C'est vachement important de faire attention aux petits indices visuels pour éviter de tourner en rond comme un crétin ou comme moi-même, c'est l'autre expression qu'on peut accorder. est-ce que c'est méchant comme les groseilles ? J'ai une délicatesse, parfois. Ou toi, tu n'as pas l'air comme on en bas. Alors, ça, c'est pas mal quand même. C'est dommage qu'on ne puisse pas bouger un peu la caméra parce qu'il y a une très, très jolie profondeur. Le jeu vous est proposé par les lames de tondeuse, machin-chose. Toi, tu dois bien t'activer avec quelque chose, mais avec quoi ? Tu ne l'ouvriras point, petit scarabée. Bon, je crois qu'il va falloir avoir une petite discussion avec... Mais tu n'as pas l'air sympa, toi, quand même. Allo ? Allo ? Ciao ! Tu cours vite, quand même, pour un gros mongoloïde. Tu sais monter ? Ça, ça aurait été la super bad news. Regarde, je suis ici. Non, là, regarde. Ça, je te laisse du télé et je patale jusqu'à cette porte. Putain, je me suis mis une gaufre. ça s'ouvre. Il va me démonter, lui. En fait, tu n'es pas méchant. J'ai du mal à y croire. Donc quand je suis devant la porte, tu me laisses faire. Tiens, viens tondre avec moi. Pour une tonte avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour une tonte avec toi. pourquoi je ne peux pas réactiver ce bousin ? Répléchis vite, mon lapin. Est-ce qu'il pourrait m'ouvrir cette porte, lui, coulons qu'il est ? Hey, man. Man, t'es où, man ? T'as pas trop envie, hein ? Mais non, mais non. Un peu d'efficacité dans la réflexion, ça ne ferait pas de mal. Alors, comment je peux me débarrasser de lui ou me servir de lui pour ouvrir une potentielle issue ? C'est une très, très bonne question. Hey, tu veux plus venir jouer ? Restes là-bas, t'es très bien, hein ? Je vais avoir tout le monde pour voir ce que je peux bricoler sur ce bousin. Eh bien, rien du tout. Je suis tristesse. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu ? C'est une bonne idée. Mur esquinté plus bourrin à l'arrache égale chemin potentiel. Je vais l'appeler Maurice, lui. Le curiton est parti. Maurice ? Maurice ? Allez, un, deux, trois, soleil. Maurice ? Viens voir. J'ai un truc à te faire voir. Enfin, je te propose. Après, tu disposes. Oh, j'ai les roulades. Ça, c'est bon, ça. Allez, Maurice, viens. Viens. Encore. 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 Oh, je suis coincé. Il y a eu un début d'idée, mais ça n'a pas fonctionné. Maurice, c'est vraiment un bourrin. je te fais voir un truc. Regarde. Regarde. Là, on peut essayer de le faire. Hop, hop, hop. Non, là. Mais laisse-moi le derbe à couper. Ah, mais là, il va se mettre en mode. Oui, non, mais je ne t'attaque pas. Donc, Maurice, je vais t'attaquer, moi, tu m'énerves. tiens, 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 tiens. Putain, que l'étable. Je suis désolé, Maurice. Ce n'est pas dans ma nature d'être violent, mais là, tu m'as un peu contrarié. ça, ce n'est pas très sympa quand même de l'avoir verrouillé pour me forcer à dézinguer ce pauvre Momo qui ne demandait pas grand-chose finalement, si ce n'est rentré, lui aussi. Oh, mon Dieu, un passage avec des hauteurs vertigineuses, mais comme je ne m'y attendais pas, c'est incroyable. ça me paraît bien, ça. Qu'est-ce pas ce qu'il a, au X? Ils ont pas l'air sympas, ces ronces. Oui. Oui, bien entendu. Hi-fi! Ouh! 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 J'ai adoré ce passage encore. Toi, tu t'écroules, tu as la tête du truc qui s'écroule. Non. Ça va. Là, là. Tout est fait pour vous rassurer. C'est vraiment splendide la direction artistique. C'est vraiment splendide la direction artistique. C'est vraiment splendide la direction artistique. Non. Bon, tant pis. Moi, je croyais que ça s'actionnait, ça. Puis, ça a tout du truc qui s'actionne avec la plateforme qui s'élève. Mais, pas tout de suite. Alors, je vais tondre un peu. Car j'aime ça tondre. Pardon. C'est sympa, des machines bizarres partout. stops. Sous-titrage ST' 501 Il faut que j'essaye. Ça marche, l'azimuteur laser, je veux le savoir. Ça va être pas mal ça. Alors, épée, esquive, gros coup de poing. Et qui c'est qui va se manger un gros coup de poing ? Lecce de qui ? Lecce de qui ? Bon, on s'est raté pour mon effet plateforme ascensionnelle. Mais voilà. C'est choupi-choup. Bon, ben, après une demi-heure, c'est ça ? Une demi-heure de jeu, oui, 40 minutes presque. Je dois avouer que moi, visuellement, je suis ravi. Reste à voir maintenant les mécaniques de jeu, s'ils ne se répètent pas trop. Et si l'univers est assez changeant pour donner envie de... de s'y perdre. Je crois pas du tout que je vais m'accrocher, peut-être à droite, mais c'est une totale incertitude. Il y a un truc là, mais je ne vois pas trop ce que c'est. Finalement, ce n'est pas un drame, cette caméra, qui fait un petit peu sa life toute seule. Même si c'est un poil perturbant, quand même. Yes, je vais devenir un ballbreaker professionnel. Alors, qu'est-ce que ça va me permettre ? De découvrir. Question, est-ce que je redescends ? Telle est la question, parce que ça ne me semble pas engagé pour permettre un chemin de retour ici. Non, c'est bien trop haut. Contre ça. Ah, et Y. Ah, puis Y. Yata. Génial. Et B, avec des mécaniques de jeu comme ça, il va falloir retenir un petit peu pour avancer sans trop se prendre le chou. Ça, c'est un regret. C'est vraiment. Ouais, c'est sympa, finalement, que je gère toute seule la caméra, puisque ça donne l'occasion d'avoir des plans comme ça, qui font très film. Un petit bonus. Tu voudrais bien me mettre un petit bonus. Quelque chose qui part, enfin. Un petit grigou, là. Bon, tant pis pour moi. Ouh. Il y a tout un ordre, ça va faire une sortie. C'est mignon. Hé, hé, hé. Oh. Dis-donc, est-ce qu'il coule, là ? C'est quoi que tu m'as fait ? Non, mais non ! Alors, c'était le feuille number one. D'où je repars, moi, du coup ? J'ai mon super bras, j'ai tout. Ok, nickel. Il faut que je me recoccupe tout ça, quand même. Note pour plus tard. Apprends à sauter quand t'es accroché à une échelle. Ça pourra servir. Et là, ça marchait très bien. Et là, je me suis vautré, parce qu'il n'y avait pas de retenue. Il n'était pas bloqué sur le côté. Donc, il glisse et il se lâche. J'ai pas trop compris, donc, oui. On va essayer de la faire bref, là. Ah, non, on ne fait pas le sale coup, s'il te plaît. Sinon, on ne va plus être amis pour la vie. Non, non, mais arrête. Ne fais pas de la merde, s'il te plaît. Tu seras super aimable. Je me montais bien en haut. Ah, le checkpoint était juste là, en plus. Ce n'était pas très sympa. Qu'est-ce que je fais, là ? 42 minutes. On avance encore un peu. Je sens que vous avez envie. En plus, il y a Riton qui est revenu. Hey, Riton ! Il ne viendra jamais ce qui m'est arrivé. Eh bien, ouais. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Ouais, mais il faut mettre le power, là. Non, je n'ai jamais eu l'idée d'aller là-bas. Pas du tout. Un bout de classe, là. Un bout de carte. Ouh, la belle carte. Alors, tu es là, tu dois aller là-bas, je n'ai pas d'avoine. C'est vraiment très, très propre, comme réalisation. Chapeau. Il y a la porte, là-bas, que je n'ai pas ouverte. Et vu, je suis un sale curieux. Je pense que je vais aller faire un tour, voir s'il y a moyen d'accéder à quelque chose. Inventir. Alors, ça, c'est un langage qu'il va falloir apprendre à l'écouter. Tu as 12 pièces, sachant que le truc le moins cher en coûte 20. Donc, cours, pauvre fou. Je vais aller voir ce truc, là-bas. Il y a un petit spot de... Un petit spot d'orange, là, à gauche, aussi. Un petit spot d'orange, c'est intéressant. Hop, 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 hop. Malte-toi, je voulais tout le voir, tout à l'heure, non? Yada! Putain! Tu as... A vouloir aller trop vite, je pense que je zappe des choses. Bon, je vais aller voir ce truc de porte, quand même. Puis, il y avait des inters par terre, que je peux peut-être enfin actionner avec mon... Mon power jump, plus... Plus coup de poing. Genre ça, voilà. Salut. Tu veux pas que je t'actionne? Tu veux pas que je te... Non plus. Je trouve une pièce. Ok. C'est bon, parce que... Bim, bam, boum, bada-boum, bada-boum. On va retourner là-bas. Je vais aller voir ce petit tissu, s'il y a moyen de l'ouvrir. Non, elle a pas l'air faite trop pour... Ça se casse. Ah, attendu que ça remonte. Non. Ok, il va falloir contourner. Bien contourner, je vais. Ça, c'est où je suis descendu. Il me semble. À moins que le truc, le truc là-bas s'active enfin. T'as l'air bien malheureux, n'empêche, Riton. Je vais aller voir ton truc, là, comme tu m'as dit. Non, que dalle. Ok, c'est à moi de piger. Alors, je vais continuer mon exploration. Est-ce que j'ai la map, là, tout de suite ? Non. J'ai ma petite map. Je suis là, j'ai ce bidule là, et j'ai ce truc là. Et j'ai pas trop exploré par là-bas. On va peut-être venir en arrière. Je pense pas que je puisse me payer d'upgrade. C'est bien ce qui était prévu. C'est quoi ce bouclier ? Je pense que je vais me faire un mini bourrin. Un mini bourrin tout et en roulade. Ça me semble parfaitement adapté. Voilà, si je vais là-bas, j'ai un petit cadeau. De cadeau, tu n'auras pas. Tant pis pour moi. Faut que j'apprenne à retenir les symboles. Donc, le symbole de la grotte avec les upgrades, c'est... Une espèce de clé, ok. Et à côté, c'est du save, ok. Un petit patata. Un petit checkpoint, encore toujours. Je suis obligé de faire des conneries. Un petit coup de tombeuse. Je crois que la groseille, c'est un peu cramé. Je vais éviter. Alors, moi, je ne suis pas habitué au jeu à la Zelda, où on fait des allers-retours sur les maps. Ça a tendance à me perturber un petit peu. Donc, je vais faire ça naïvement et faire des essais en me disant... Ah tiens, ça passe peut-être là-dessous. Maintenant, eh bien non. Il y a peut-être une porte que je peux casser. Eh, pep, 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 pep. Eh oui, c'est gentil de scintiller. C'est un autre méton. Hum, j'ai upgrade mon méga punch. En fait, pour être vachement honnête, j'ai jamais eu de Nintendo de ma vie. J'ai jamais aimé Nintendo en particulier, déjà, et d'une. Et puis, non, bah, le bon résulte tout, quoi. Je n'ai aucune affection. Genre, à l'époque, moi, j'étais chez l'ennemi, à Catherine Cast. Eh oui, à Bross Frim. Et donc, j'ai jamais joué à la Zelda. Et si, effectivement, le principe, c'est d'épuiser une map en faisant des allers-retours dessus, ça risque de me gonfler potentiellement. Mais bon, ça peut être intéressant aussi si le monde est assez gavé d'émerveillement, comme ça peut être le cas ici. Je vais voir si je peux péter, ça, maintenant. Yes ! Salut, toi ! T'es sympa, toi. Ouais. Ils ont bien déliré sur les bestioles, quoi. Mélange hippocompe, girafe, n'importe quoi. Les petits piafs, simili-poisson et gaudelle. Apparemment, ça s'en est donné à pure joie. Ça bouge, ça, non ? Non, ça ne bougera pas. Il faut que je m'entraîne à mes roula, ça va me servir dans le combat, je pense. Je vais continuer d'explorer quand même. Je pense que je vais bloquer le stream à une heure quand même, parce que ce sera peut-être dommage que trop en dévoilé. Et puis pour les gens qui voulont voir ce qui se passe après, libre à eux de suivre un autre épisode que je pourrais streamer. Je vais demander un peu d'assistance, celui-là. Ok, je suis là, je pourrais faire mon upgrade. Alors que faire Nicolas ? La durée, on en mette upgrade. Oh si, je suis trop loin moi. Je vais faire mon dernier upgrade. S'entir la sol-garde. C'est bien ça, sol-garde. Je ne peux pas te piger ce truc à peine qu'il fallait te faire. On doit aller là-bas. Upgrade d'épée parce que ça n'a pas l'air de trop taper apparemment. Je rappelle le sous concours en route pour qui trouvera de quel jeu est issu le son de mes alertes sur le téléphone. Les vieux geeks ont un avantage. Ça c'est la sauvegarde. C'est tout un langage à comprendre, c'est assez rigole. C'est ce qui fait une bonne partie de la sympathie du jeu. Alors, il n'y a pas trop le choix je pense. J'ai une épée deux fois plus puissance maintenant. Conan le Barbarossa, tu n'as qu'à bien t'accrocher à ton slip en peau de bête. J'arrive. Est-ce que je re-save ? Ouais, je vais re-sauver en sortant. Comme ça, ça sera le point où je reprendrai le steam. Mais je vais continuer encore 10 minutes. parce que la curiosité tue des gens comme les chats. Ce serait dommage de ne pas en abuser. Je sais que c'était en bas. C'est pas grave. Bon, il me remettra sur un checkpoint s'il est pas mal foutu. Ce sera l'occasion de vérifier. Je vais essayer de trouver un checkpoint un peu plus loin. Alors, ici, ça ne passe point chers amis. Non, point ça ne passera. Est-ce que je me jette un coup de map ? Non, 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 non. Alors, il n'y a pas d'issue évidente de ce côté. Et il y a ce damné mécanisme activé de gauche. Et tout en bas, je n'ai pas été tout à gauche. Pour le prochain stream, je pense que je mettrai la fenêtre de retour Twitch pour avoir le chat. Comme ça, les gens me diront aussi qu'il faut aller. ou qu'ils souhaitent aller. Mais je pense que des fois, je serai coincé comme mon boulet. Donc, il faudra me dire où il faut aller. Ça me paraît vite. Petit retour en arrière. Là, c'est plein de groseilles. Ça ne va jamais passer. Non, moi, je me serrais bien. Cette dame des portes à droite, ça m'énerve. Bon, allez, dix minutes à tuer, vite fait. On va aller, je t'arrête. J'aurais enfin moyen de passer. Et arrêtons, tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. Tu t'en fous ? Ok. C'est pas grave. Ouvre-toi ! En général, quand je fais des incantations dans les jeux, je pleure parce que j'en ai marre. ça fonctionne. Donc, j'essaye. Je te hais profondément. Il y a encore une de ces pièces à réactiver que j'arrive pas à activer. Le petit truc orange rond là-bas. Donc, même si j'arrive à passer, je ne pourrais pas ouvrir ce truc à moi, pendant mon parcours, de tomber sur cette dame des pièces. Ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Il n'y a pas des bonus par là les gars, non ? Non. Il y a un petit jeu de mémoire avec la map pour essayer de piger le déambulement qu'on doit effectuer pour arriver d'un point donné à un autre. Tu veux pas, toi ? Pas trop envie. On a pas envie du tout, même. C'est du gros pas envie, ça. Bon, 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 bon. Moi aussi, je vais me mettre en meuble procédural. Je redescends, mais je vais refaire tout le tour pour rien. Bon, assez dix minutes à tuer, de toute façon. Il a plus de cinq, d'ailleurs. Je le tente, si c'est pas encore un passage germeux à souhait. Je suis pas allé, là, en fait, dis donc. Moi, je me rappelle plus, si. C'est d'où je viens, en fait. Wow, il y a un boulot de mémoire à faire qui est assez inquiétant. Donc, je vais pas passer là. Je vais continuer. Plus à gauche, je vais peut-être finir par tomber sur quelque chose. Comment t'as fait ça, toi ? Eh. Il me semble que quand on fait deux coups d'épée, ça fait un petit strafe en même temps. Donc, comment j'ai fait ? Je ne sais pas comment j'ai fait, je le saurais jamais. Ça, c'est le côté quand je descends. OK, on s'en fout. OK, on s'en fout. Le coin aux girafiques au camp. Le coin à groseille, je vais voir la map où je suis tombé. On va l'explorer à gauche, tout bêtement. Alors, je vais quand même faire une petite critique. Puisqu'il en a marre d'être gentil avec ce jeu qu'il mérite. C'est qu'il manque un peu de baston là, les gars. Moi, j'aimerais bien me friter un peu plus souvent. Pas que je sois particulièrement belliqueux, mais ça pourrait un petit peu pimenter l'action. Ah, on m'aurait menti. Eh bien, c'était un détour totalement inutile à faire par la maison. Check my map. Je vais carrément revenir sur mes pas. De toute façon, il n'y a pas grand chose à perdre. Et on a tout à gagner, vu que peut-être je pourrais accéder à des zones que je n'ai pas pu explorer. Ah, ça va plus merdille. Ils sont même pas marqués sur la map. Ça, c'est pas très gentil. Une petite porte en bas. Ça s'actionne toujours pas, ça. Ok. J'ai déjà fait une suivante. Non, c'est l'autre. C'était utile. Je pense que si je stream tout le jeu par épisode, ça risque d'être super long avec moi. Vu qu'apparemment tout l'univers est modulable, comme ça, je risque d'être super long avec moi. Je risque de me faire des endroits où je vais tourner en boucle assez longtemps. Parce que ça fait quand même partie de mes petites spécialités de base. Les gens en boucle. D'autres streams que j'ai faits. Il faut juste retenir comment ça fonctionne. Ok, ok. Orange, tu passes à travers. Oui, gré parois. Ouais, ça manque un petit peu de baston quand même. C'est un peu dommage. Ah bah là, tu es zibé et c'est probablement d'où j'arrivais. Exact. Ah bah, on va terminer le jeu sur ça. Une petite balade, tranquille. Alors, premières impressions sur Hob. Bah, je ne vais pas vous rappeler que graphiquement, c'est relativement engoutant. Ah, je suis exactement à mon point de départ. Je vais rester comme ça pour finir. Donc, graphiquement, c'est une réussite. Apparemment, ça fonctionne sur pas mal de babasses, y compris certaines qui auraient pris un peu d'âge. Quitte à faire des sacrifices sur le rendu. Le principe, oui, on va dire que c'est du Zelda-like. Même si je n'ai jamais joué, je ne suis quand même pas débile, j'en ai entendu parler. Et, au niveau gameplay, c'est assez fascinant pour l'instant. Parce que, en une heure, j'en suis encore à la découverte de toutes les possibilités qu'on a entre le combat, qui m'a l'air assez maigre. Et les actions qu'on peut faire sur l'environnement, qui ont l'air pas mal généreuses. On se retrouve pour une petite suite, je pense, parce que ce truc-là est fait pour me plaire. J'imagine le faire en enregistrement et vous passer un différé et je ne parlerai même pas dessus, je crois. Ce sera vachement plus sympa. Ou alors, je me laisserai le micro en option pour ricaner avec vous quand je tournerai en rond, parce que je n'aurais pas compris une énigme à résoudre. Ça peut être pas mal. Sur ce, des bisous pour dimanche, si vous êtes un dimanche. Moi, c'est mon cas. Bon autre jour, si vous êtes un autre jour. Profitez du dehors, s'il fait beau aussi. Ça coupe des écrans, ça fait pas de mal. Aujourd'hui, on a un temps particulièrement pourri et je suis assez heureux d'avoir pu tester ce jeu. A très très bientôt. Ciao. Ciao.